Bonjour, bonjour et bienvenue au VIEUGAMER, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes jeudi et le jeudi c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. La suite de notre programme de rediffusion pendant les vacances de Papy, je vous l'avais promis, chose promise, chose due. Nous avons visité un cinéma d'intérieur hier, aujourd'hui c'est l'occasion de découvrir un driving, un cinéma d'extérieur signé Moderator alias Chartman. Et oui, et toujours la team PC à l'honneur, là en ce début de séquence de rediffusion. Undifféred from the Appalach, voici tout de suite le 752ème épisode d'Un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Cartman 277, appelons-le Moderator. Alors que ce matin, nous peuples au cœur des Rocheuses, les enfants, sur un des lieux les plus prisés des Appalaches. Le lieu qui se situe au sud du Toit du Monde, d'ailleurs si je me retourne le Toit du Monde, vous allez l'apercevoir, il est juste derrière nous. On n'est pas très très loin du site des Cascades, on n'est pas très très loin du site de l'étang des Trois-Bramines et j'en passe. On est à un endroit absolument fantastique. Et alors que nous sommes de retour sur PC, pour la team PC, c'est une visite autour de la team PC, vous voyez là-bas Jérôme, alias Moderator, alias Cartman est là. Il y a également Hazelt qui est par ici. Je pense que Nanou doit pas être très très loin, je l'ai aperçu sur la map. Je voudrais tout de même préciser, comme d'habitude vous savez, PC Master Race. J'avais installé la mise à jour du jeu il y a une semaine de ça, lorsqu'elle est sortie pour le début de la saison 4. Et bien je ne l'avais pas testé, quelle erreur de ma part, ce soir au moment de lancer le jeu, le jeu plante et replante et replante. Et bien tout simplement, voilà, la mise à jour visiblement s'est mal passée, il a fallu que je réinstalle le jeu en entier. Fantastique, n'est-ce pas ? C'est ce qui s'appelle le PC Master Race. Bon là je dis ça, mais j'en rajoute, c'est pour déconner, c'est pas bien grave, ce sont des choses qui arrivent. On a juste perdu une bonne demi-heure, alors que le ciel est en train de s'assombrir. Ouh, on est parti pour une visite sous radiation. Les enfants, on va découvrir, vous aurez peut-être compris tout de suite le concept, le principe, l'aide des phares qui m'a fait m'exclamer de joie lorsque j'ai déboulé dans le camp. Je ne l'ai pas visité, j'ai juste vu en arrivant, j'ai fait la petite introduction, bonjour et bienvenue aux biogamers, etc. Et là j'ai compris tout de suite, les enfants, nous sommes dans un drive-in. Nous sommes dans un drive-in, Jérôme répond à Hazelt. Nous avions le cinéma en intérieur, dans le camp d'Hazelt, épisode, épisode, vous l'avez à l'écran. Et puis, et puis, et puis, et bien, Jérôme rétorque, réplique avec le cinéma en extérieur. Les enfants, puisque vous avez un drive-in, vous avez un drive-in, vous êtes là, ce sont des banquettes, alors des banquettes chaises de restaurants Corvega. Vous savez qu'ils ressemblent aux voitures des années 50, les Corvega, et bien il les a toutes installées ici, comme si vous étiez dans un driving typiquement américain. Les sièges sont les uns à côté des autres, ils sont installés comme les voitures sur un driving, tout le monde est ici et vous avez derrière nous, et bien regardez, l'écran gigantesque, l'écran magnifique avec les projecteurs de cinéma. Les projecteurs hollywoodiens, d'ailleurs, soit dit en passant, ça tombe bien sur un immense écran géant, qui est fait bien sûr d'une tapisserie blanche et éclairée comme ça, ça rend vraiment au top du top. Et puis alors là, dans une ambiance post-apocalyptique radioactive, je pense que ce soir, c'est un film d'horreur qui est projeté ici, je ne voudrais pas m'avancer trop, mais je pense que c'est un film d'horreur. En dessous de l'écran, il a installé, regardez ça, un petit salon Nuka-Cola, petite table en capsule posée sur le tapis capsule et deux banquettes Nuka-Cola, ça c'est sorti du dernier lot Nuka-Cola qui avait été mis en vente dans la boutique Atomique il y a déjà presque un mois de ça, je crois, de mémoire, et qui rend vraiment très très bien. Je l'ai pris aussi parce que je l'ai trouvé fantastique, les banquettes, la table, le tapis capi absolument génial, avec juste derrière le panneau Have a Great Day du Slocumjo. Voilà, ça c'est là, on va aller regarder tout de suite les coulisses, on ira regarder les deux autres bâtiments après les enfants, je voudrais aller regarder tout de suite, on va aller se coller. On se croirait dans Fallout 4, vous savez dans Fallout 4, vous avez un des camps que vous pouvez aménager en colonie, c'est un vieux driving, et comme ça vous avez l'écran et vous pouvez aller visiter à l'intérieur de l'écran. Voilà, tout simplement, c'est une passerelle, on ne peut plus classique, on l'a vu, de ce côté-ci les deux projecteurs, l'immensité de l'écran, et quand je me mets là, vous voyez là-bas, vous avez le bâtiment, vous avez deux autres projecteurs, c'est tout simplement le centre, le centre de projection, c'est le cas de le dire, c'est de là-bas qu'on projette le film sur l'écran. Les enfants, on va aller voir ça, et vous avez un deuxième bâtiment, un troisième bâtiment, devrais-je dire, parce que ça c'est pas un bâtiment, mais c'est une belle structure, sur le côté marqué food et drinks, bien sûr, puisque pour venir profiter de votre séance de cinéma en plein air, vous pouvez d'abord, bien sûr, aller acheter pop-corn, esquimaux, glace, chocolat, pop-corn, esquimaux, glace, non, ça se fait plus, papi, il ne pêche plus dans la salle, il faut acheter avant de rentrer. Ah oui, c'est quand j'étais jeune qu'il y avait encore un intracte, et vous aviez quelqu'un qui passait comme ça pour vous vendre ses friandises dans la salle, directement dans la salle à votre siège. Ah, c'était le bon vieux temps, c'est fini de nos jours, maintenant on se sert soi-même avant de rentrer dans la salle. Voilà, et bien écoutez, on a dit qu'on commençait par le bâtiment technique, vous avez le plan de la saison 2 au mur, la saison 2 avec le subjugateur, le communisme vient un crin un jour, vous avez sur le côté différentes grandes structures, ça c'est là-bas, vous avez un petit manège qui vient de la saison 1, vous savez, la structure de manège en soucoupe volante, ça c'est pour les gosses, comme ça pendant que les papas et maman regardent le film, en amoureux, les gosses peuvent venir tranquillement profiter de la soucoupe volante. Ah, 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 regardez ça, vous avez une petite composition à l'intérieur, les œufs d'écorchers peints qui étaient disponibles au moment de l'événement lié à Pâques, que ce soit il y a 2 ans ou cette année, et au centre de la pièce qui se font face à Mr Peeble, le petit singe, oui bien sûr, bien sûr papy, c'est un petit singe, ça se voit, un petit singe tout blanc, mais le petit Mr Peeble, le petit chat astronaute qui rencontre un alien, bienvenue dans Rencontre du 3ème type. Quoique là, on est peut-être même dans une rencontre au moins du 4ème type, je pense, avec des œufs écorchers autour, d'ici à ce que les œufs éclosent, d'ici à ce que les œufs s'ouvrent et qu'une sale bestiole en sorte du type alien, il n'y a pas des kilomètres. Ça ferait un bon film, ça ferait un bon film, je pense, pour le driving après. Je cherche... Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Nanou, il me semble bien l'avoir aperçu sur le... Mais je ne l'ai pas vu encore, on va voir, on va la trouver, on va la trouver. À côté, vous avez l'immense flèche du Red Rocket, en tout cas, quelques petits lampions de la Fashnard, vous avez un mannequin, eh oui, vous avez un mannequin ici, un mannequin féminin avec des formes tout à fait respectables, dans une tenue d'abri, d'ailleurs, de tenue de l'abri 60... Non, de l'abri 51, on ne peut pas dire de bêtises. Une tenue d'abri bleu et doré, bien sûr, de l'abri 51, et en dessous de la flèche du Red Rocket, vous avez l'entrée de salle de maintenance de l'abri. Ça, ce sera pour la suite de la visite, bien sûr. Vous avez encore des petites attractions ici, voiturettes de golf et monsieur fusée, pour pouvoir amuser encore les enfants. Bâtiment technique, alors derrière, vous voyez, des fils électriques et du générateur, c'est très bien. Et nous, on va monter, les enfants, on va monter, on va prendre l'escalier de service sur le côté, qui nous fait monter un niveau, puis deux, et nous allons atteindre le toit. Et... Papy, c'est pas par là. Ah, peut-être que c'est pas par là, oui. Et peut-être que, à moins que je me laisse descendre ici et que je fasse surprise... Oui, mais je me suis vautré, c'est mort. L'entrée est ici, en fait. Faisons les choses correctement, direction la salle de projection. Alors là, on est sur le thème du cinéma, donc vous ne serez pas surpris de découvrir ces affiches, puisque vous avez des affiches de films, tout simplement, et notamment le célèbre, le célèbrissime, le cultissime Silver Shroud, avec son chapeau, avec sa mitraillette. Eh oui, il est là, l'agent secret, le policier des années 50, Silver Shroud needs you ! Eh oui, il a besoin de vous ! Tune into Chanel 314, connectez-vous, allez-y, branchez-vous sur la chaîne 314, sur le câble et le satellite, disponible via l'ADSL de votre opérateur, ou en pédalant sur votre vélo d'appartement. Vous voyez, ça marche aussi, à l'ancienne, à l'ancienne. Et à chaque fois, des publicités pour notre ami. Vous avez également un petit côté, là, on est un peu plus sur des carboys, on est un peu plus sur le western, là. The Fighting Furries. Et puis vous avez un magnifique film historique, notamment, il y a encore Silver Shroud qui est là, il y a également Croniac le barbare, il y a La Reine du Mystère à côté, The Unstoppable, Les Incassables. La Nuit ! Oh oui, La Nuit de la Revanche de l'Homme-Poisson, ça c'est un film d'horreur que j'aurais adoré voir. De nouveau, les Unstoppable, et puis vous avez l'ouvreuse. L'ouvreuse ou le... Oui, l'ouvreuse. Bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir un ticket ? Je voudrais pour la prochaine séance de La Nuit de la Revanche de l'Homme-Poisson, s'il vous plaît. Avec à côté... Qu'est-ce que c'est ? Une manif... Un distributeur en bronze. Mais je veux cet item. Mais d'où sort cet item ? Mais d'où c'est qui sort cet item ? Je le veux. Je le veux. Je rêvais d'une caisse enregistreuse. Je rêvais d'un item comme celui-ci. D'ailleurs, je me serais contenté des caisses classiques qu'on trouve dans tous les magasins des Appalaches, dans les couleurs vert-bleu, abîmées, même je l'aurais prise. Mais ce distributeur en bronze, mais c'est une machine de vente, c'est une machine de vente. Alors, sinon, indépendamment de ce moment incroyable où je me dis qu'il y a vraiment une caisse enregistreuse à l'ancienne de disponible dans le jeu, je le veux. L'ouvreuse, je pensais peut-être trouver Nanou dans le rôle de l'ouvreuse, mais non, 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 non. Alors, on nous dit employé only, porte de cabanon sordide, je vais rentrer. Vous avez derrière des vestiaires aux couleurs Voltec. Et puis, on va arriver dans la zone technique, tout simplement. C'est un peu l'atelier du driving, là où les techniciens viennent pour éventuellement rafistoler un siège de Corvega abîmé. Ou pour travailler, en tout cas, sur la maintenance de la salle de projection ou bien de l'écran lui-même. C'est une zone technique avec les différents établis. Ah, petit point positif, et ça, j'y attache une attention toute particulière en ce moment. Parce que j'avoue que j'en ai un peu marre de voir les établis en randonnion le long du mur. Mais à chaque fois que je vois un aménagement, voilà, un petit peu comme chez moi, avec les établis dos à dos et un troisième dans l'angle. Comme ça, en carré où on tourne autour, je suis totalement fan. Et ça, c'est un petit point positif en plus. J'adore ces zones techniques, là, comme ça, où on essaye d'avoir un petit peu d'originalité dans la disposition. C'est vraiment sympa. Les items bonus sont ici aussi, bien sûr. Vieux sac de frappe pour le bonus d'agilité. Ainsi que le banc de musculation pour le bonus de force, un symptomatique. L'établi de chimie dans l'angle. Et vous avez même, après les caches là-bas et la plante carnivore en pot, vous avez même un masque d'art contemporain qui sortait du Low High Spring. Ce fameux masque qu'on retrouve sur la façade de Fort Hagen dans Fallout 4. Et qui existe en différentes teintes et déclinaisons dans Fallout 76. Et vous en avez différents exemples ici. A l'étage, les enfants, salle de repos des employés, sans doute. Jolie moquette qu'on rencontre assez régulièrement en ce moment. Et c'est vrai qu'elle rend du meilleur effet partout où elle se trouve. Je l'ai même installée dans ma salle de collection. Vous avez une table refuge de chasse avec les chaises assorties. Petite plante verte posée dessus pour agrémenter la décoration. Et vous avez un espace chambre qui est délimité par le fameux paravent. Qui a fait fureur et qui est très en vogue depuis sa sortie dans la boutique atomique la semaine dernière. Juste derrière, dans cet espace chambre ainsi délimité, vous avez un petit lit du Red Rocket magnifique. Avec une petite caisse qui sert de table basse sur laquelle il y a une lampe Voltec et une petite peluche de l'alligator. Derrière la cage d'escalier, un joli fauteuil design de couleur bleue devant un poste de télévision. A noter que nous sommes passés sur un ensemble en bois lorsque nous sommes à cet étage là. Et vous avez la projection, elle est ici, la salle de projection. Les enfants, console électronique pour pouvoir piloter la diffusion du film. Les deux projecteurs des fils électriques entre tous. Et voilà, voilà comment on balance un magnifique film sur un écran pour un driving. C'est absolument super, vous avez ici un nouveau mannequin dans un... Oh, ce costume est absolument magnifique. Un costume dans les tons verts, cravate orange, avec des petites fleurs coordonnées comme ça dessus. Les motifs floraux sur les costumes, c'est tellement kitsch, j'adore. Je suis absolument fan. Il nous reste une pièce derrière les enfants. Derrière cette porte de saloon sanitaire, j'imagine. Et oui ! Avec, ah, espace baignoire et espace toilette, c'est-à-dire espace douche baignoire. Espace salle de bain et espace toilette séparée à nouveau par un paravent. La baignoire, on ne peut qu'espérer que les prévisions et prédictions de Papy se réalisent. Et que ce soit au cours de la saison 5 qu'on récupère une baignoire propre. Je vous rappelle, saison 5, le papier à prédit, saison 5, la baignoire propre, saison 7, la douche et saison 9, le jacuzzi. Ah oui, on imagine, on voit très loin. Ça s'appelle l'anticipation, c'est très important. Petit lavabo propre qui, lui, venait de la saison 1 et les toilettes propres, bien sûr, de la saison 3. Voilà, je ferme. Et derrière, il y a quand même une fenêtre ici. Et c'est purement décoratif, les enfants. Et j'adore, j'adore, derrière cette fenêtre, vous avez, eh bien, 3 plantes carnivores en peau qui sont posées là. C'est vraiment purement décoratif, mais c'est extra. Nous avons un petit, petite peluche de grenia que le barbare posait sur une des deux consoles. Notre ami Silver Shrewd de l'autre côté. Le thème est vraiment raccord jusqu'au bout, c'est superbe. Très, très belle salle de diffusion. Très beau projecteur, très belle mise en scène, la création d'un driving. C'est absolument superbe. Comme ça, on aura eu à peu près toutes les versions des cinémas. On aura eu le cinéma intérieur chez AZ et on a le cinéma extérieur, le cinéma de plein air chez Jérôme. C'est très bien. Il nous reste une dernière pièce, c'est la boutique. La boutique, ici, voilà, c'était pour vendre les tickets. Je ne m'étais pas attardé sur le logo en néon, mais c'est bien pour acheter des tickets ici. Et il nous reste cette bâtisse à côté pour les foods et les drinks, pour la nourriture et les boissons clown animatroniques à l'entrée. Je vais ouvrir la double porte de salon et là, je rentre les enfants. Oh, alors, on va trouver un damier au sol. Ce n'est pas le damier de la saison 4 parce que le damier de la saison 4, le damier échiquier qui est disponible dans la saison 4, d'ailleurs, parmi les toutes premières récompenses. C'est un damier, pareil, noir et blanc, mais où le carrelage n'est pas abîmé. Ici, vous voyez, le carrelage, il est craquelé, il est fissuré, il est daté, il est abîmé. Ça n'est pas le cas sur celui de la saison 4. Donc ça, c'est le damier noir et blanc qui était disponible en même temps qu'un même damier rouge et blanc du lot à l'époque, normalement, si je ne dis pas de bêtises, du Slokumjo ou du Red Rocket. Je ne sais plus tout à fait lequel des deux. On va retrouver justement carrelage rouge et blanc du Slokumjo et ou du Red Rocket. Je ne sais toujours pas non plus. La seule chose que j'arrive à distinguer désormais entre les deux lots, parce que j'ai fait des constructions il n'y a pas longtemps, c'est les différences entre le comptoir. Lorsque le comptoir est bicolore, comme c'est le cas là-bas, rouge et je ne sais pas si c'est blanc ou rose, d'ailleurs, c'est plus blanc. Voilà, rouge et blanc. Le bicolore, ça vient du Slokumjo. L'unicolore, uniquement rouge, ça vient du Red Rocket. Maintenant, je sais comment distinguer les éléments du comptoir entre eux. Mais par contre, par contre, par contre, si pour les banquettes et tabourets, il n'y a pas moyen de se tromper. Le logo est assez évocateur du Red Rocket, alors que lorsque ce sont des chaises et tabourets de Slokumjo, la couleur est plus rose. Vous avez des petits bonbons, des petits bonbons de sucre, là, comme ça, de toutes les couleurs qui sont posées, qui sont gravées dessus. Ça, il n'y a pas de doute, on s'y retrouve très bien. Mais alors, par contre, pour le sol et le carrelage, je ne suis encore pas sûr de quel lot ça venait. Mais a priori, j'ai tendance à penser que ça devait venir du Slokumjo également. Voilà. À l'entrée, un générateur Voltec un peu plus moderne et pratique. Il y a encore une caisse enregistreuse. Je suis jaloux de ces caisses enregistreuses, mais c'est incroyable. Il m'en faut une dans mon atrium pour vendre les billets pour ceux qui voudraient faire le voyage inaugural sur le Sofia Daguerre. Il me faut opérativement une caisse enregistreuse comme celle-ci. On a un immense comptoir ici, avec trois immenses comptoirs, en fait, trois comptoirs, trois ambiances. Vous avez celui-ci qui vient du lot Far West, avec des tabourets qui, eux, viennent du lot de bar chic. Tout ceci reste dans un style un peu bois et cuir, avec des belles vitrines derrière de Thanksgiving. Je crois, à la base, elles doivent s'appeler comme ça. Dans lequel il y a tout un assortiment de boissons alcoolisées, de posées. Eh oui, vous pouvez tranquillement faire votre choix parmi tout cet assortiment de boissons. Les shops, les différentes shops, il y a un présentoir pour les shops. Elles sont toutes là depuis la saison 1, Jungle, la saison 2, l'as de l'armure, la saison 3 et la licorne, l'espèce de cheval ailé de Cadekine Weld. Et puis derrière, les shops plus communautaires qui viennent de la Fashion Art et de la Semaine de la Viande. D'ailleurs, j'étais en train de réaliser, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la Semaine de la Viande. Je ne serais pas étonné que ce soit l'un des prochains événements communautaires qui reviennent. Parce qu'on a eu dernièrement la Fashion Art, mais pas la Semaine de la Viande. Le magnifique panneau lumineux de bar Old Possum. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Tabli et Tapie. Ou Tabli. Tapie. Tapie mural de Capi encore. Petit distributeur de chewing-gum façon profondeur sous-marine. Et puis, vous avez donc les deux autres comptoirs. Comptoir du Red Rocket d'un côté avec encore des buffets de Thanksgiving sur laquelle, ici, vous avez des éléments qui sont liés totalement à la cuisine. Vous avez la balance, vous avez une couche, vous avez une théière, vous avez cette espèce de cloche qui ressemble un peu à un gâteau et sous lequel vous pouvez mettre vos aliments pour qu'ils soient conservés. Vous avez également une huche à pain en haut à droite. Maïté, l'allié du camp, qui est en train de faire sauter dans sa poêle son steak de Bramille. Elle a une tenue de fan de Nuka-Cola. Je ne sais pas si ce n'est pas une tenue de Nuka-Warm, en tout cas avec Battle et Capi sur le dos. Très sympa. Vous avez une autre vitrine avec encore une théière, cette fois-ci la théière en forme de maison, une carafe en cristal, un verre, ça va être de l'huile d'olive, un fait-tout petit format et un fait-tout casserole gros format. On est toujours sur le thème de la cuisine. Cette fois-ci, vous avez le choix des aliments, rappelez-vous, foods et drinks marqués à l'entrée, où vous trouvez de la nourriture préservée. Vous avez notamment en haut, Canton Candy, je ne sais plus, les biscuits Fanzi, je ne sais plus quoi non plus. Vous avez des chips, ça, ça doit être des chips en dessous, je crois, de mémoire. Vous avez des chewing-gums, différents chewing-gums. Vous avez également de la purée minute et vous avez en dessous des pommes d'Andy Boy et des boîtes à sandwich. Je ne suis pas encore hyper raccord forcément avec tous les items de nourriture. D'ailleurs, il manque, me semble qu'il manque des steaks Salisbury, mes préférés. C'est pour ça, moi, je ne mange que du steak Salisbury, comme les jours de fête dans les abris. Et je n'ai pas du steak Salisbury. Et en dernier, le comptoir, cette fois-ci, Slowcumjo, où vous retrouvez les fameux tabouets, comme je vous le disais, dans une couleur plus rose avec des petits moments de couleur. Où vous trouvez la magnifique bouteille Nuka Cantu, mais Dieu sait qu'il a attendu sa bouteille, notre ami Moderator. Il la voulait et pendant longtemps, elle n'était pas réapparue dans la boutique atomique. Il s'est fait plaisir et il l'a posée, en plus, bien sûr, juste devant un néon lumineux absolument extraordinaire sur le Nuka-Cola Cantu. Petite pendule également aux couleurs de Nuka-Cola. Derrière, une découpe en carton de la Nuka Girl. Et puis devant le présentoir, avec les différentes boissons, elles y sont toutes chéries. Grappa, Nuka-Cola normal, Dark Orange Wild, Caneberge et le Cantu. Eh bien, écoutez, c'est un très bel espace, les enfants, c'est un très bel espace où là, vous avez la possibilité de trouver tout ce dont vous avez besoin en termes de nourriture, en termes de boissons, pour ensuite aller les savourer tout en regardant votre film. Et alors, le temps que je blablate, il fait désormais nuit. Et regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que ça rend bien aussi de nuit. De toute façon, les driving, c'est plutôt des séances en soirée, bien sûr. Et là, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Parce qu'en plus, le cadre, on ne l'a pas assez dit, mais le cadre est génial. Vous êtes là, vous regardez votre film et vous avez l'immense structure du toit du monde qui est juste à côté. C'est sous un ciel étoilé, pardon, comme on est là. On est formidable, on est au top. Je vais m'installer d'ailleurs moi-même. Je vais prendre place. Et regardez comme on est bien là. Ah oui, en plus, Raymond est venu en robe de chambre. Qu'est-ce qu'on est bien. Oh là 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 là. Et on n'est pas formidable là. On aurait presque envie de voir les projections d'un jour un camp. Papi ! Quoi ? C'est rien. Et voilà, les enfants, fin de cette séquence consacrée au 7e arc, dont le 9e arc est le jeu vidéo. Nous arrêtons là avec les cinémas. Demain, ce sera un thème qui n'aura strictement rien à voir. Mais on poursuit les rediffusions. Papi a les doigts de pied en éventail. Papi, tranquillement, il profite de ses vacances. Et vous avez vu un même enjeu. Même les jours fériés, comme aujourd'hui, jeudi de l'ascension, les épisodes d'un jour un camp sont là, même s'il s'agit de rediffusion. J'espère que vous aurez apprécié de le découvrir ou de le redécouvrir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez bien sûr pas le pack YouTube. Pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire. Moi, je vous fais tout, tout plein de gros, gros poutous, quasi estivaux. Et je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin pour un nouvel épisode d'un jour un camp. C'était Papi, on different from the Appalach. A vous les studios. Ciao. – Sous-titrage FR –